Je suis heureux de prendre contact avec vous cette semaine, avec vous, nos merveilleux membres d'église du monde entier. Dieu a protégé et pris soin de son église, et par la grâce de Dieu vous avez été protégés cette semaine. Soyez courageux dans le Seigneur. Nous surmonterons tout cela. Et vous aurez l'occasion, avec la pleine participation des membres, d'interagir avec les autres, tout en utilisant votre masque et une distance sociale appropriée. Il y a peut-être un membre d'église, une personne âgée qui ne peut pas aller faire ses courses, et vous pouvez peut-être l'aider. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'un masque, et vous savez où en trouver un, et vous pouvez essayer de l'aider. Il y a peut-être quelqu'un qui a un besoin spécifique, et vous pouvez l'encourager d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez au moins l'appeler au téléphone pour le soutenir et l'encourager. Nous surmonterons tout cela par la grâce de Dieu. Et pendant que vous ferez ces choses, vous aiderez à proclamer le message des trois anges en indiquant aux gens la précieuse parole de Dieu, d'Apocalypse 14, pour les aider à comprendre que Jésus revient bientôt. Même si nous sommes confrontés à des défis économiques dans un avenir très proche, même maintenant, confrontés au chômage et à des difficultés, Dieu prendra soin de chacun de nous. Je veux partager avec vous un beau psaume, le psaume 34, et une partie de ce psaume, à partir du verset 5. C'est quelque chose que chacun d'entre nous peut ressentir. Quelle occasion de demander au Seigneur de nous guider alors que nous faisons face à l'avenir et aux grandes possibilités de pouvoir partager sa précieuse parole et la bonne nouvelle du retour de Jésus. Lisons le psaume 34, verset 5. « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Vous pouvez croire que Dieu vous écoutera, qu'il vous écoutera toujours. Parfois, il ne nous répond pas de la manière dont vous et moi pensons qu'il devrait le faire dans l'immédiat. Il vous entend, et il vous répondra d'une manière appropriée. » Le psalmiste continue en disant, « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Et donc, les frayeurs que vous pouvez avoir face à l'avenir, les frayeurs au sujet de vos voisins et de vos amis, Dieu peut vous utiliser pour les aider à compter sur celui qui peut les libérer de cette frayeur, Jésus lui-même. Quand on tourne les regards vers lui, vers Dieu, le Seigneur, on est rayonnant de joie, et le visage ne rougit pas de honte. Vous serez étonnés. Lorsque le Saint-Esprit remplira votre cœur, votre vie, « Vous serez en fait rayonnant. » Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses, de tous les défis et les problèmes auxquels nous sommes confrontés, de toutes les calamités, de tous les problèmes. « Si nous mettons nos mains dans les mains du Seigneur, il nous fera surmonter tout cela. » Et enfin, ce beau verset, le verset 8 avec lequel nous terminons, ce beau verset que certains d'entre nous ont peut-être mémorisé depuis l'enfance. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent ou qui ont un grand respect et un grand amour pour lui, et il les arrache au danger. » Quelle chance de faire partie du mouvement des derniers temps de Dieu, alors qu'il nous protège et prend soin de nous et nous délivre. Juste une belle pensée tirée de instructions pour un service chrétien effectif. Cette belle collection décrit d'Hélène White. En fait, à l'origine, elle est tirée de Patriarches et prophètes, page 260, et elle est également citée dans le ministère évangélique, page 256. Lisons ces belles paroles avant de prier. La vie chrétienne est souvent entourée de dangers, et le devoir semble difficile. L'imagination dépeint une ruine imminente suivie de l'esclavage et de la mort. Néanmoins, la voix de Dieu dit clairement, « Allez de l'avant. » Obéissons à ce commandement. Même quand nos regards ne peuvent pénétrer les ténèbres, « Les obstacles qui retardent nos progrès ne disparaîtront jamais devant un esprit qui hésite et qui doute. » Ceux qui diffèrent leur obéissance jusqu'à ce que toutes les incertitudes aient disparu et qu'ils ne courent aucun risque d'échec, n'obéiront jamais. La foi regarde au-delà des obstacles, « Et elle s'empare de l'invisible, de la toute-puissance. » « Aussi ne sera-t-elle jamais confuse. » Et cette dernière très belle phrase, « La foi consiste à saisir la main du Christ lorsque surviennent les difficultés. » Que vous puissiez tenir ferme la main du Christ aujourd'hui, alors que vous partagez avec les autres la merveilleuse opportunité de faire partie du mouvement des derniers temps, en partageant le message avec le monde par la puissance du Saint-Esprit. Prions. Père Céleste, aide-nous à mettre notre main dans la tienne et à te saisir avec foi. Confiant que tu nous délivreras et que tu seras notre force, notre refuge. Merci de nous écouter. Bénis ton Église dans le monde entier, alors qu'elle tend la main aux autres pendant cette pandémie, mais pas seulement. Merci pour la promesse de ton prochain retour. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada